Alors en fait tout ça, ce que vous avez cité là, c'est des stéréotypes liés aux femmes ou aux hommes. C'est par exemple le but typique, c'est les filles, c'est Rose, et les garçons, c'est... Et en fait ces stéréotypes, vous êtes conditionnés depuis que vous êtes jeunes à penser d'une certaine façon, par exemple par l'intermédiaire des pubs. Et le but de notre travail aujourd'hui, c'est de leur montrer plusieurs publicités, clichés, et c'est progressivement depuis le plus jeune âge. On va montrer ce que la société attend de faire d'un homme et d'une femme. Et on va essayer de se sensibiliser par un certain genre de pub. Là on peut voir que depuis le plus jeune âge, les enfants sont tout de suite catégorisés, genre les mecs, ils jouent... Et là, tu fais le ménage ? Qu'est-ce que tu dis ? C'est normal ? C'est normal ? Ah ouais ? Non, ça va dormir ! Fin de ménage ! Fin de ménage ! Vas-y, dis ! Tu écoutes ? Non, rien. Tu as vu, il y avait beaucoup de réactions... Non, fin de ménage, je me suis pas ennu... On va enlever les enfants ! Il y a un homme qui peut pas faire si il fait une femme à faire ! Il fait quoi avec les grosses ? Qui fait le ménage à la maison ? Ma maman, ça détend ! Ma maman ! Il y a des hommes qui sont bien dressés ! Ah ouais ! Oh ouais, d'accord ! Ça c'est du vrai, ça ! Vous avez remarqué les lapins derrière ! Ouais ! Non ! Oh oui, les lapins derrière ! Oh oui ! Regardez ! Ok, alors, c'est une pub adressée aux adolescentes de quel âge, à peu près ? C'est 16 ! 16 ! 16 ! Ah oui ! 14 ! Et qui parmi vous, c'est déjà chez tes bêtements, chez Tallywell ? Chez les filles, hein ? Elodie ! Non, non, mais... Levez la main, c'est possible de gérer... Ouais, on peut dire la totalité des filles, quoi ! Elodie ! Et euh... Est-ce que... Vous achetez des vêtements chez Tallywell, vous référez à... Un milieu de ce match ? 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 Non ? Mais après la vie, il y a un... Mais non, mais c'est une bonne question ! Elle n'a pas choisi, c'est une pub pour des vêtements, on sait quoi ! Ah ouais ! C'est un objet, là ! Si, elle a un gilet ! Elle a un gilet ! Un gilet ! La femme, elle le représentait comment ? Je pense que je l'ai un peu sexy ! Ouais, c'est sexy ! Ouais, c'est sexy ! Un peu vulgère ! Mais ça fait animal, non ? Ah ! Oh ! Ouais, c'est sexy ! Mais est-ce que vous pensez que ça incite, je sais pas, la violence ou par rapport... Par contre les hommes, est-ce que si vous voyez... Qu'est-ce que vous pensez de cette image, en fait ? Les garçons ? C'est sexy ! C'est sexy ? Elle est dans quelle position, là ? T'as de prendre à toi ! C'est un peu elle s'est fait tapé, enfin. C'est agressé à ce point. C'est agressé, tu as l'impression ? Bah ouais, peut-être qu'elle tire aussi. On dirait qu'elle n'a pas pu dire ce que tu penses. Merci. Là, on dirait qu'il y a un gars qui arrive. Un peu comme les lapins, non ? Voilà. C'est le lapin. Non, mais c'est ce que tu dis à l'image. Si tu peux dire, elle va se prendre. Ta petite vie, c'est Amina. Vous voyez là. Donc qu'est-ce que vous voyez ? Ce ras-on-de-la, un peu ? Ça en fait un peu ? Ça en fait un peu ? Ouais, moi aussi. C'est une maison close et tout, c'est très intéressant. Tu vois, par exemple, la force, c'est ça que tu penses. C'est un peu triste, pas positif. Tu penses quoi de la femme qui est par terre allongée et enlacée par un décor ? Provocation. Est-ce que tout le monde peut rajouter maintenant des éléments à la liste ? Chez les filles, provocatrices. Mais... Chez les garçons ? Non. 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 Mais il y a quelque chose à dire pour les garçons. Non ! Non. Sex machine ! Ouais. Là ? C'est quoi ? Moi j'ai une question. Est-ce que vous sentiez identifié comme ça ? Alors, ce qu'on nous a montré, par exemple, est-ce que vous les filles, vous vous sentez que c'est normal qu'on nous identifie comme ça qu'on nous a montré ou pour les garçons ? Vous trouvez que ça vous ressemble ? c'est pas la réalité en fait le plus c'était justement de sensibiliser par rapport à ces images et de faire voir avec vous ce qu'on voit des filles et ce qu'on voit des garçons et justement parce que ça incite la violence c'est beaucoup énormément de filles qui sont agressées parce qu'elles sont les soirs dehors et puis notamment habillées assez sexy et puis sont généré par ce genre de publicité c'est normal